Un peu d'histoire avec l'association La Tyrolienne. Elle oeuvre entre autres pour le mieux vivre ensemble dans plusieurs quartiers de Pointe-à-Pitre. Et depuis trois ans, elle a choisi de valoriser le carnaval à travers une manifestation. Cette année, Carnaval Show Mi Mascarade, c'est son nom, est un ensemble d'animations avec une exposition. Le carnaval, c'est le moment de se défouler, le moment festif, le moment de dérision. Nous avons pensé aussi d'ajouter un moment de réflexion. Réflexion sur quoi ? Réflexion sur le temps passé. Comment le carnaval se déroulait dans le temps ? Quels étaient les objets aussi qui existaient ? Parce que maintenant, nous vivons dans une conformité qui n'était pas le cas il y a peut-être une trentaine d'années. C'est une action un peu de mémoire, transmission. Des élèves issus d'écoles pointoises sont venus faire ce petit voyage dans le temps et les outils et objets de l'époque semblent les avoir particulièrement marqués. J'ai vu un téléphone ancien avec les anciennes machines en coude. Il y avait des freins, il y avait aussi une machine à couper, il y avait des tombeaux aussi. Comprendre à quoi il pouvait servir et comment les choses ont pu changer peut être le sujet d'un prochain projet pédagogique. Nous n'avions pas encore travaillé sur la thématique et nous avons profité justement de l'exposition qu'on nous proposait pour pouvoir commencer à faire cette comparaison. On parlait du carnaval de nos jours et je pense que c'est vraiment important pour eux effectivement de faire la comparaison, de voir l'évolution. Avoir un support, avoir des photos, avoir des histoires plus précises, c'est vraiment très intéressant pour eux. Pour l'association, il s'agit aussi de rappeler tout le potentiel de la créativité et des savoir-faire liés à ce grand rendez-vous.